Bonjour, bonjour Pierre Moni, vous êtes responsable commerciale Grand Ouest. Oui. Bonjour Émeric Roulin, vous êtes directeur de la transformation digitale, tous les deux au sein du groupe Références. Le groupe Références, c'est 200 collaborateurs en temps augmenté, partagé, c'est bien ça ? Temps partagé augmenté, c'est ça tout à fait. Notre groupe Références existe depuis 13 ans, c'est une société dans le métier de mettre à disposition de nos clients PME des directeurs pour assurer la fonction de directeur sur la direction des systèmes d'information, de la direction financière, de la direction des ressources humaines et de la direction marketing et digitale. Et nous avons également une entité de conseil qui s'appelle Références TEP qui va plus intervenir sur la transforme digitale. Merci. Vous venez d'animer à Grovif une masterclass sur la transformation digitale. En quoi aujourd'hui un projet de transformation digitale peut accompagner l'entreprise dans sa transformation, lui donner finalement des axes de progrès ? Le groupe Références a développé une offre qui accompagne les entreprises et principalement les PME et les ETI dans leur transformation digitale. On dégage aujourd'hui quatre axes principaux d'application de la transformation digitale. Le premier axe, c'est tout ce qui va agir sur la production. Le deuxième axe, tout ce qui va permettre d'agir sur la vente. Un troisième axe qui nous permet d'apporter des éléments pour mieux piloter la transformation digitale au sein de l'entreprise. Et un quatrième qui est beaucoup plus profond, qui va toucher les structures, les couches organisationnelles et de pilotage, que sont le pivot de l'entreprise, par exemple de passer d'une stratégie de demande à une stratégie d'offre. Vous avez quelques exemples concrets de projets menés avec des entreprises qui permettraient d'illustrer cette transformation digitale ? Oui. Alors un exemple assez concret et plutôt très demandé de nos jours, c'est la mise à disposition de l'ensemble des données qui existent dans l'entreprise pour aider le comité de direction, mais pas que, également les équipes opérationnelles dans les prises de décisions. L'idée, c'est de pouvoir, à travers la structuration des données qui existent au sein de l'entreprise ou qui n'existent pas encore, donner des tableaux de bord et des outils d'aide au pilotage et à la décision pour que tout un chacun dans l'entreprise puisse prendre les décisions les plus objectives, aussi bien sur la stratégie que sur la conduite de projet. OK. Vous avez aussi terminé cette masterclass en nous indiquant qu'un projet de transformation digitale, au final, c'était que 5% d'IT et 95% d'humains. Comment ça se passe concrètement ? Aujourd'hui, les outils qui nous aident à répondre aux demandes de nos clients existent et, finalement, sont assez mûrs. En revanche, ce qu'on constate, c'est qu'au-delà de l'outil, les grands freins de la transformation digitale et les grands enjeux, en fait, se focalisent principalement sur les collaborateurs qui vont devoir aider à la mise en place et maintenir cette transformation pour qu'elle soit effective. Donc, sans changer la culture d'entreprise, ce que, dans la transformation digitale, nous adressons, c'est l'accompagnement et l'adaptation des collaborateurs aux nouvelles méthodes, aux nouveaux process, aux nouveaux outils pour qu'ils soient en maîtrise totale de l'utilisation et des objectifs et des enjeux de cette transformation et qu'ils puissent adhérer et réussir le projet de transformation qui, de toute façon, a un champ d'application global puisqu'aujourd'hui, une transformation digitale ne s'opère pas sur un pan, un métier, mais opère systématiquement sur l'ensemble des départements de l'entreprise. Merci Pierre, merci Emeric. Merci beaucoup Stéphanie. Merci Stéphanie. Merci Stéphanie. Merci.